Coucou mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre guidance hebdomadaire dans laquelle on va se concentrer sur les énergies de la première quinzaine du mois de juin 2024. Comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous êtes bien. Alors mes chers amis les Sagittaires, évidemment ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire lunaire ascendant au Vénus dans le signe du Sagittaire. Aujourd'hui on va faire le général, on va plutôt se concentrer sur les messages de guidance mais on va faire aussi également un tirage approfondi par rapport à l'aspect sentimental. Je vous rappelle vous avez aussi les séries des taroscopes du mois, comme ça aussi on aura une vision beaucoup plus complète et des messages beaucoup plus orientés vers le prédictif. Cette série est déjà à votre disposition, tous les signes du Zodiac, tout ça est déjà en ligne sur ma chaîne. Allez c'est parti, mes Sagittaires, on va commencer avec ces deux cartes et on a aussi des messages pour vous avec les cartes de thé qu'on va découvrir tout de suite. Alors, on a la carte des voyages et on a la carte de la santé. Les messages sur ces cartes, déjà la première carte on va parler de changement qui vous amène vers une nouvelle destination. Et d'après la symbolique aussi sur la carte, effectivement on peut parler de déménagement, on peut parler de changement de vie, changement de lieu de résidence, changement aussi peut-être de lieu de travail. Ça peut être l'idée aussi que vous êtes en train de vous préparer pour un nouveau chapitre dans votre vie, que ce soit voilà parce que vous allez acheter une maison, vous allez vendre aussi peut-être, ou il y a des projets de construction. Donc on voit bien l'idée ici d'un nouveau, surtout un nouvel horizon en fait qui se profile petit à petit dans votre vie. Alors aussi, on peut parler effectivement des voyages, que ce soit des voyages par rapport au travail, ça peut être aussi des déplacements pour aller rejoindre quelqu'un de la famille ou des visites à des amis. Mais également, on peut être aussi sur des voyages par rapport à des vacances. Voilà, vous vous préparez pour partir en vacances ou tout simplement vous allez profiter de quelques jours de vacances dans le mois à venir. Alors, on va parler aussi du domaine de la santé et je pense que ces deux cartes se complètent dans le sens où s'il est question de changement ou tout simplement de voyage, surtout ici par rapport au bien-être, par rapport à la santé. Donc là, voilà, on voit bien ici qu'il s'agit bien d'un message effectivement pour certains amis sagittaires qui ont besoin aujourd'hui de repos, de ressourcement. Peut-être ils ont besoin d'avoir un temps de break par rapport à leur routine, leur responsabilité, voilà, dans le but de se recharger un peu. Donc ici, écoutez votre corps, c'est ce que cette carte effectivement elle vous dit. Je vais vous lire le message exactement comme c'est écrit parce que je pense que c'est vraiment bien fait. Alors, on vous dit votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Donc, si vous sentez vraiment un malaise ou des mots physiques ou tout simplement, voilà, votre corps qui essaye de vous alerter par rapport à quelque chose d'important, écoutez votre corps et peut-être c'est le temps pour vous de lever un peu le pied. Donc, on a vraiment ici quelque part une période qui s'avance, qui pour moi qui s'avère peut-être un peu, entre guillemets, il y a un ralentissement au niveau des énergies. Et ce ralentissement pour moi, c'est vraiment pour votre propre bien-être et pour votre propre santé, d'accord ? Allez, on va voir les cartes de thé, ce qu'elles vous réservent avant de passer à notre tirage tarot. Alors, ici, on a les opportunités avec cette carte. Alors, pour moi, les opportunités dans tous les domaines, ça peut être vraiment dans le domaine du travail, comme dans le domaine financier, dans le domaine sentimental, relationnel. D'ailleurs, on a une carte aussi qui parle du sentimental. Alors, cette carte, elle me montre bien la romance qui est dans l'air. Alors, oui, on peut parler de rencontre à venir, on peut parler aussi d'un rapprochement, réconciliation, réunion entre vous et quelqu'un dans l'amour et dans la bienveillance. Alors, aussi, cette porte, elle peut vous parler aussi, tout simplement, d'un changement qui s'annonce par rapport à votre vie professionnelle, d'accord ? Donc, ça peut être l'idée aussi d'une mutation, voilà, tous les deux. Ça peut être l'idée aussi de migration dans des pays étrangers, dans le but ici, peut-être, de vous développer du côté de la carrière ou acquérir aussi, pourquoi pas, de nouvelles connaissances. Alors, on a une carte qui vous dit, il est question d'une protection vis-à-vis de la négativité ou des forces négatives qui sont quelque part au-delà de votre contrôle. C'est une carte qui est positive parce qu'on vous dit qu'on vous protège. Alors, peut-être, vous, vous faites aussi des choses pour vous protéger dans votre vie de tous les jours. Bon, voilà. Mais, c'est une carte qui nous dit qu'il y a une force, tout simplement, qui vous dépasse, qui vous protège. Donc, ici, ça peut être l'univers, ça peut être le divin, ça peut être aussi un défunt, par exemple, qui veille sur vous, voilà, depuis l'au-delà, d'accord ? Et la dernière carte, c'est quoi ? On a une carte qui concerne la famille, le foyer et on vous dit qu'il est question d'un rêve ou d'un objectif familial qui va se réaliser. En fait, pour moi, ça m'a fait penser à la maison, au foyer, peut-être un déménagement par rapport à la famille ou, voilà, on va refaire la déco, ce type de choses. Ça peut être vraiment un objectif familial que vous êtes en train de mettre en place, voilà, prochainement. Allez, on va commencer maintenant notre petit tirage tarot et après, on va passer à la partie sentimentale. Alors aussi, je réserve une partie pour vous, une partie interactive, mes chers amis, les sagittaires avec vous, pour vous amener, tout simplement, pour vous ramener, pardon, des messages supplémentaires, voilà, des messages aussi beaucoup plus personnalisés. On va voir tout ça ensemble vers la fin de la vidéo. J'ai fait ça la dernière fois et vous avez beaucoup aimé, donc j'aimerais bien quand même garder ce pour moi. Allez, les amis, les sagittaires, qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Le jugement. Le jugement, c'est aussi le temps que les choses se passent. C'est aussi une carte de synchronicité. C'est aussi une carte qui nous dit peut-être qu'on est dans une phase d'analyse ou on était plutôt dans une phase d'analyse. On pèse le pour et le contre et aujourd'hui, c'est le temps de trancher, de décider. On peut parler aussi de la possibilité d'un verdict ou d'une décision par rapport à un ultimatum prochainement. Alors, soit vous, c'est la personne qui allait prendre cette décision ou tout simplement, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une décision qui sera prise et qui vous concerne. Alors aussi, ça peut être l'idée qu'on juge et qu'on tranche par rapport à une situation familiale, une relation qui est déjà existante ou tout simplement un projet, un travail. Voilà, quelque chose qui concerne la famille. Parce que comme vous le remarquez bien sur cette carte, on a plusieurs personnes. Donc moi, j'ai l'impression que la décision que vous allez pouvoir entreprendre, c'est une décision qui vous affecte, mais qui affecte aussi des personnes dans votre entourage. Par exemple, si vous avez un partenaire, des enfants, voilà, donc ça vous impacte, mais ça impacte aussi votre famille. Si vous êtes entrepreneur, ça peut être une décision que vous allez prendre et qui peut aussi impacter tout simplement, voilà, vos employés. Alors, en face de vous, on a le 6 de Pentacle. Vous avez envie de juger selon ce que vous jugez bien et juste pour vous. C'est un choix qui n'est pas facile dans certains cas parce que ce qui peut être bien pour vous peut ne pas être aussi bien pour les autres. Ce qui est bien peut-être pour vos affaires, pour votre cœur, pour vos principes, pour vos aussi priorités dans la vie, ça peut ne pas être tout simplement la bonne solution pour les autres. Donc, je vois bien ici un équilibre qui est délicat, un choix qui va être fait et qui n'est pas vraiment facile. Mais ce qui est bien ici, cette carte, c'est qu'on a bien aussi également la justice qui est pour moi la justice de l'univers à la base. Mais dans certains cas, ça peut être effectivement la justice du système. C'est une carte aussi de karma, surtout les deux ensemble, ça renforce le principe du karma. Finalement, on récolte ce qu'on sème. Donc, si vous avez semé du bien dans cette affaire, dans cette situation, dans ce qui vous tracasse, rassurez-vous que l'issue finale sera quand même en votre faveur. Alors aussi, on va parler d'aide et d'entraide. Alors aussi, peut-être que vous serez dans une position dans laquelle vous aurez le besoin d'aider quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas tout simplement une personne que vous connaissez, une personne dans la rue, etc. On peut parler aussi d'un travail humanitaire, dans certains cas. Le sentiment de la compassion, le sentiment aussi de l'aide, le besoin tout simplement d'être là pour les autres. Mais ça peut être l'idée aussi que vous, vous serez dans une position de réception d'aide. Alors si vous avez besoin d'aide, je pense que l'aide arrivera, peu importe le type de l'aide, que ce soit l'aide qui viendra des personnes, mais aussi ça peut être l'aide de l'univers. Oui, voilà. Il y a quelque chose qui arrive, alors peut-être lentement, mais sûrement. Cette carte-ci, elle peut me montrer des résultats qui s'étalent sur le lointain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est possible ce que vous allez pouvoir réaliser, construire, avoir comme retour, par exemple, ou autre. Ce n'est pas quelque chose peut-être qui sera à court terme, mais c'est plutôt à long terme. Si on a des investissements, des projets, des choix aussi qu'on doit faire, ce sont des choix pour moi qui vont avoir un impact sur le long terme. Donc faites bien vos choix. Prenez aussi votre temps pour bien analyser les choses. Pesez le pour et le contre. Ça, c'est très 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 important. Alors aussi, on a bien certains amis sagittaires peut-être qui attendent une somme d'argent qui tarde d'arriver. Voilà. Donc on va voir ici, je pense que d'ici la fin du mois, au plus tard, il va y avoir la possibilité de récupération de cet argent. Alors aussi, les sagittaires, préparez-vous quand même pour un temps émotionnel durant cette période. Pour moi, ça peut être vraiment ici une affaire à régler dans la famille, une affaire à régler avec quelqu'un. Ça peut être tout simplement une période qui nécessite un peu de discernement de votre part. Ça peut être aussi l'idée tout simplement qu'on gère une déception vis-à-vis de quelqu'un. Vis-à-vis, peut-être là, surtout ce que je ressens, c'est qu'on peut parler d'une offre qui vient vers vous. Alors, je ne parle pas de ce que j'étais en train de voir ici. Ça, c'est vraiment pour moi autre chose. Une offre qui peut venir vers vous, mais il y a quelque chose à voir de plus particulier dans cette offre. Je m'explique. Des fois, on peut avoir des choses dans la vie comme des opportunités, des offres, qui vraiment, c'est très beau pour être vrai. D'accord ? On est vraiment ici dans cette catégorie-là. Donc, si on ne fait pas attention, on risque vraiment de finir avec une déception. Donc, faites attention. Ne signez pas quoi que ce soit sans demander de l'aide, surtout de l'aide ici des experts. D'accord ? Voilà. Donc ici, surtout, ne précipitez pas dans votre jugement. Voilà, surtout, parce que si vous allez trancher prochainement, rappelez-vous, ce sont des choix qui vont rester dans le temps et qui vont avoir des répercussions aussi sur le long terme. Alors, après aussi, ce que je vous invite à faire, c'est d'éviter de prendre des choix d'ordre radical durant cette période-là. Si vous pouvez l'éviter, faites-le. Surtout ici, pour moi, c'est le type de choix comme par exemple, je me sépare de quelqu'un ou par exemple, je me marie avec quelqu'un ou peut-être aussi, je décide de couper complètement vis-à-vis d'un contrat sans trop avoir un plan B. Surtout ici, les choix avec impulsion, c'est à éviter dans cette période. Encore une fois, peut-être que vous allez avoir des répercussions que vous, aujourd'hui, vous ne voyez pas mais plus tard, vous allez les regretter. D'accord ? C'est vraiment le message aujourd'hui à travers ces cartes. Alors, on va passer tout de suite à l'aspect sentimental et j'aimerais bien travailler avec... Alors, je vais travailler avec le Saint-Volant. Alors, mes amis, les Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Léon en Sagittaire, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale et comment les choses vont pouvoir évoluer sur un avenir proche ? Alors, Sagittaire. Alors, on a des sentiments de regret pour certains amis Sagittaires vis-à-vis d'une relation peut-être qui n'a pas fonctionné. Oui, 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 oui. Alors, ça peut être l'idée aussi qu'on s'est projeté dans une relation ou on s'est investi dans une relation, mais vraiment plus qu'il le faut. Peut-être aujourd'hui, quand vous faites un peu votre bilan, vous jugez que vous étiez la seule personne à donner à s'investir dans cette relation plus qu'autre chose, en fait. J'ai l'impression vraiment comme ça, il y a un sentiment de regret et de remords peut-être par rapport à un investissement qui a été fait dans une relation avec quelqu'un. Alors, peut-être c'est une personne qui existe déjà dans votre vie aujourd'hui, mais ça peut être une personne, par exemple, avec qui vous venez de vous séparer. Et donc, aujourd'hui, vous êtes en train de revoir un peu, quelque part, vos choix dans la vie, comment vous vous êtes comportés, pourquoi ça a été comme ça à tel et tel moment. Bon, ce que je pourrais vous dire, parce que je vois bien quand même des regrets, après, vous le savez, le regret dans la vie ne nous mène absolument à rien. Peut-être ici, ce qui peut tout simplement vous aider, c'est de prendre le temps de vous guérir de cette déception. Peut-être aussi, voilà, vous entourez également de personnes positives, d'amis. C'est bien de parler, c'est bien de mettre des mots sur des mots. Voilà, c'est pas non plus ici conseillé vraiment de garder les choses pour soi. Surtout, c'est bien d'échanger et de parler avec les autres. Ça peut aussi vous aider, surtout, à retrouver une nouvelle perspective. Maintenant, ce que je vois aussi également dans ce tirage, bon, là, ça va parler à une autre partie ou à un autre groupe de nos amis les Sagittaires. Et là, je vois quelqu'un plutôt qui... Alors, je vous explique le contexte, parce que j'ai l'énergie d'un cycle répétitif, dans le sens où on a vraiment une personne qui n'arrête pas, entre guillemets, de faire la même bêtise. Alors, on peut être, par exemple, avec un partenaire qui a des addictions, et à chaque fois, bon, il y a une promesse qu'on s'arrête, qu'on va s'arrêter, qu'on va prendre soin de soi, qu'on va arrêter ses indépendances. Par contre, après, voilà, on refait les mêmes choses. Ça peut être aussi le contexte que de quelqu'un qui, voilà, qui a rompu avec une personne. Mais après, on a un retour. Après ce retour, bon, voilà, on pense que tout va bien, mais après, voilà, il y a quelque chose qui va se passer, qui fait que, bon, on revient à la position zéro. Donc, il y a l'idée, vraiment, qu'il y a quelque chose de répétitif, et on a un cycle, et on dirait que, voilà, on tourne rond, et ça ne s'arrête pas. Donc, ici, faites attention, parce que je pense que cette situation commence à créer un fardeau pour vous. Ça peut être un fardeau financier, ça peut être un fardeau émotionnel, ça peut être un fardeau parce que, voilà, on a beaucoup de responsabilités aujourd'hui, et on n'arrive pas vraiment à avancer comme ça. C'est le moment de changement. Rappelez-vous, tout à l'heure, le début de votre tirage, on vous annonce bien qu'il y a des changements qui arrivent, des changements qui se profilent à l'horizon. Donc, ça peut être aussi le type de changement qui va vous libérer, justement, d'une relation qui ne vous serve absolument à rien aujourd'hui. Ça vous freine, cette relation, ça vous pèse, on voit bien qu'il y a zéro compatibilité. Bon, là, je dis zéro, peut-être j'exagère un peu, mais vraiment, ici, sur le long terme, on n'est pas compatible. On n'est pas compatible. On ne voit pas les choses de la même manière. Et peut-être aussi, vous, d'un moment, vous avez attendu un engagement, un mariage, une vie commune. Cette ambition, là, aujourd'hui, ne se concrétise pas pour des raisons, voilà, un multiple. Et je pense que c'est le moment, tout simplement, de faire le choix, peut-être, de, entre guillemets, de passer à autre chose. Voilà, devant vous, on a une transformation importante sur le secteur sentimental. Alors, maintenant, mes chers amis, les sagittaires, on va préparer notre tirage par tas. Alors, juste une seconde. Donc, ici, je vais vous faire trois tas. Je vais vous inviter à choisir entre ces trois tas, ou tout simplement à choisir entre le chiffre 1, 2 et 3, qui va vous aider à recevoir des messages personnalisés beaucoup plus, voilà, peut-être, et qui peuvent vous parler aussi davantage, surtout. Le seul conseil que je pourrais vous dire, ici, c'est de vous fier à votre intuition. Si vous hésitez entre deux tas ou plus, tout simplement, regardez tout, parce qu'il peut y avoir aussi des messages multiples qui vous concernent. Allez, c'est parti, les sagittaires. Des messages pour vous par rapport à cette semaine, ces deux semaines à venir, pardon. Alors, ça, c'est le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas. Alors, donc, pour le premier tas, le message ensemble à découvrir. Alors, on a ici des nouvelles qui arrivent, des nouvelles concernant quelque chose de nouveau. Peut-être, ici, ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail. C'est quelque chose, tout simplement, que vous venez de démarrer dans votre vie. Ça peut être aussi des nouvelles concernant une personne jeune ou venant d'une personne jeune. Si jamais il y a des séparations ou il y a des disputes dans la famille avec une personne jeune qui peut être un enfant dans certains cas, on peut parler de retour de la communication, voire même une réconciliation qui arrive. Dans d'autres cas aussi, ça peut me montrer une rencontre avec une personne qui sera beaucoup plus jeune que vous, d'accord ? Voilà, une reprise aussi de contact venant d'une personne plus jeune que vous. Le deuxième tas. Alors, ici, si vous avez une route à faire, attention, on peut parler de retard, de blocage. Ça peut être aussi, peut-être, j'invente, ça peut être l'idée aussi d'avoir des grèves inattendues, je ne sais pas, un problème sur la route. Ça peut être vraiment, voilà, un vol qui sera retardé, voilà, quelque chose comme ça. Donc, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de prévoir un plan B et d'être flexible. Maintenant aussi, faites attention si vous partez pour une destination que vous ne connaissez pas, ça veut dire peut-être que vous partez pour la première fois dans cet endroit, dans ce pays, dans cette ville. Soyez vigilant, d'accord ? Soyez vraiment vigilant. Alors aussi, cette combinaison de cartes peut très bien me montrer une retraite spirituelle pour certains amis sagittaires. Peut-être que quelque chose que vous êtes en train de préparer ou tout simplement, prochainement, vous allez partir, voilà, dans une retraite spirituelle. Allez, on va se diriger vers le troisième tas. Alors ici, le troisième tas, ça m'annonce une séparation. J'ai vu ça aussi tout à l'heure dans votre tirage que je viens de vous expliquer tout à l'heure. C'est peut-être, il est question de coupure, il est question de temps de break, il est question de séparation qui peut être aussi définitive dans certains cas. Il y a quelque chose qu'on doit trancher. Donc, ça peut être aussi un choix que vous allez devoir prendre par rapport à une personne. Maintenant aussi, ça peut être l'idée que, voilà, on tranche dans le vivre par rapport à une situation dans laquelle on est investi, sentimentalement parlant. Dans certains cas aussi, on peut parler d'un ultimatum. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis, les sagittaires. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.